Allez Dédé, je suis bloqué sur la route. Allez, un peu de patience pour un nid de frelons. Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel, elle a une petite vidéo pour Facebook, pour une fois on va essayer de changer. Là on est sur un nid de frelons européen dans un tron d'arbres, dans une souche en fait. Et ici en fait vous avez à côté là, vous avez le potager, tout ça, et là vous avez la maison. Et au niveau des fenêtres, vous avez plein de frelons qui viennent. Donc le nid il est juste là, je vais vous montrer. On a un accès au tron, là, juste là. Vous voyez c'est pas mal, hein. C'est du frelons européens, c'est dommage, mais bon. Là ça gêne. Apparemment ils viennent beaucoup au potager, ils viennent au niveau des fruits et tout ça. Donc c'est une souche qui a été coupée il y a très très longtemps. Et à mon avis ça a dû pourrir à l'intérieur. Donc il y a du monde. Allez, on va voir l'entrée principale qui est là. Ah ouais, ça rend facile. Donc à mon avis là, il va y avoir une grosse attaque. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez les voir. C'est comme tout ce qui sort. En fait, juste derrière là, il y a les haricots verts qui sont apparemment très près de la souche. Donc à chaque fois qu'elles touchent les haricots verts, il y a pas mal de frelons qui volent. Regardez-moi quand elles s'assoient. C'est pas bon. Vous voyez, ça reste quand même dangereux. Donc là, ils vont nous suivre sûrement. Regardez-moi, ça attaque ma tête. C'est en tant que coup, top, 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 top. C'est une petite vidéo rapide. Je vais filmer avec le téléphone. Souvent, j'ai la GoPro, mais là, je ne l'ai pas sorti. Il y a du monde, carrément. Donc là, on m'a laissé rentrer, revenir au nid tranquillement. Et voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Un petit commentaire des familles. Et moi, je vous dis à très bientôt, DD. Aux tous les frelons. Quoi ? Tu n'es pas abonné à DD Frelons ? Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Sous-titrage Société Radio-Canada